Salut tout le monde ! On peut exprimer la cause avec « puisque ». Exemple, tu as droit à un cadeau. Pourquoi ? Parce que tu as remporté le premier prix de la lecture. Nous avons un fait et nous avons la cause de ce fait. Pour exprimer la cause avec « puisque », on commence par le moyen « puisque ». Puisque tu as remporté le premier prix de la lecture, tu as droit à un cadeau. Est-ce qu'on peut utiliser « puisque », au milieu de la phrase, « oui, c'est possible ». Tu as droit à un cadeau puisque tu as remporté le premier prix de la lecture. On peut exprimer la cause avec « étant donné que », exemple, « on va reporter la réunion ». C'est un fait. Et on peut poser une question pour chercher la cause. Pourquoi va-t-on reporter la réunion ? Parce que le directeur est en voyage. C'est la cause. Pour exprimer la cause avec « étant donné que », on commence par le moyen. « étant donné que le directeur est en voyage », on va reporter la réunion. Est-ce que c'est possible d'utiliser « étant donné que », en milieu de la phrase, « oui, c'est possible ». On va reporter la réunion « étant donné que le directeur est en voyage ». On peut exprimer la cause avec « c'est parce que », que, exemple, « je n'ai pas pu dormir ». C'est un fait. On peut poser une question pour chercher la cause de ce fait. Pourquoi n'as-tu pas pu dormir ? Parce que les chats ont miaulé toute la nuit. C'est la cause. Pour exprimer la cause, on commence par la première partie de l'expression. C'est parce que, plus la cause, les chats ont miaulé toute la nuit. J'enchaîne avec la deuxième partie de l'expression « que », plus le fait « je n'ai pas pu dormir ». Qu'est-ce que nous avons obtenu ? C'est parce que les chats ont miaulé toute la nuit que je n'ai pas pu dormir. À très bientôt.